Nous allons maintenant parler des esprits et des accents. Les esprits sont des signes que l'on place sur une voyelle ou sur une liftongue initiale. Ils sont de forme esprit doux ou esprit rude. On les met donc sur la voyelle, comme ici, ou devant la voyelle, s'il s'agit d'une majuscule. Pour une liftongue, on fera ainsi. Nous avons l'accent aigu. Par exemple, comme ceci, que l'on trouve en début ou en milieu de mots. Nous avons l'accent aigu, comme ceci, que nous trouvons en fin de mots. Et nous avons enfin l'accent circomplexe, qui peut avoir deux formes, soit celle-ci, soit celle-ci, les deux formes étant utilisées indifféremment. On doit quelquefois combiner esprit et accent. Dans ce cas, mettons une lettre alpha, il faudra écrire d'abord l'esprit, puis l'accent, par exemple un accent aigu, ou, comme ceci, pour un accent grave. Et pour un accent circomplexe, on met d'abord l'esprit, et ensuite on le coiffe avec l'accent circomplexe.